La méditation du jour a pour titre « Notre Père est miséricordieux ». Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. « Je veux la miséricorde et non le sacrifice. » Ces paroles prononcées par Jésus comportaient à l'époque du Nouveau Testament un passage de l'Ancien Testament. « Osée 6, le verset 6. » Nous voyons qu'il a toujours été important pour Dieu que ses enfants pratiquent la miséricorde. Voici précisément une des accusations de Jésus à l'encontre des personnes qui vivent une religion d'apparence et non de cœur. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumain, et que vous laissez ce qu'il y a de plus important dans la loi, le droit, la miséricorde et la fidélité. » Matthieu 23, le verset 23. Qu'est-ce que la miséricorde ? La miséricorde n'est pas quelque chose qui nous est naturel, mais une vertu que l'Esprit met en nous. Avoir de la miséricorde, c'est avoir de la compassion pour le prochain qui souffre, en comprenant par prochain toute personne qui, où qu'elle soit, a besoin de notre amour, de notre pardon, de notre sacrifice personnel. Celui qui agit avec miséricorde montre clairement qu'il est conduit par le Saint-Esprit. Jésus dit « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. » Luc 6, le verset 36. Ce portrait de Dieu nous invite à être comme lui. Où se manifeste sa miséricorde ? Dans le pacte qu'il fait avec nous, malgré notre rébellion, et dans la manière dont il a été notre substitut sur la croix du calvaire, en payant pour la culpabilité du péché. L'exemple du Christ montre que la véritable miséricorde inclut l'amour, le pardon et le sacrifice. Il ne s'agit pas d'un sentiment superficiel qui s'apparente à la sympathie, mais d'une véritable identification à la douleur d'autrui, quel que soit notre lien avec l'objet de la miséricorde. Être miséricordieux, compatissant, n'est pas une option pour le chrétien, mais un appel, un devoir, un aspect crucial de l'accomplissement de la loi. N'étant pas seul en ce monde, mais faisant partie dans tout, nous sommes toujours amenés à nouer des relations interpersonnelles risquées qui peuvent induire des offenses, des blessures, du ressentiment et de l'amertume, de la haine. Nous avons besoin du fruit spirituel de la miséricorde, de manière à être capable d'initier un cercle vertueux autour de nous et de le maintenir. Il est nécessaire parce que de nombreux cœurs blessés veulent guérir, parce que beaucoup souffrent de l'indifférence et désirent recevoir un amour véritable. N'oubliez pas de montrer de la miséricorde aujourd'hui et toujours, parce qu'on en a besoin. Sous-titrage Société Radio-Canada